Des criminels pas fûtés à Laval ont criblé de balles cette résidence d'un secteur familial paisible du quartier Chomédé tôt mardi matin. Et tout porte à croire qu'ils ont visé la mauvaise adresse. Tout le monde a été réveillé par les coups de feu. Bang, bang! Puis j'ai vu deux jeunes, je sais pas si c'était jeunes, whatever, deux personnes, ils couraient sur nos demandes. Et c'est tout. Résultat, une famille traumatisée. Des voisins sous le choc, les projectiles ont traversé les fenêtres du salon, mais aussi de la chambre à coucher où dormait une jeune femme dans la vingtaine. Un sentiment d'insécurité, de commotion ici dans le secteur du boulevard Normandie de la Centième Avenue parce que les criminels armés auraient pu faire d'innocentes victimes à l'intérieur de cette résidence et même chez les voisins. J'ai rencontré l'une des propriétaires des lieux qui préfère garder l'anonymat parce qu'ils ont peur. Elle jure que sa famille n'a rien à voir avec ce type d'individu dangereux. On n'a eu jamais de problème, même pas de chicane avec personne. Et qu'est-ce que les enquêteurs vous disent? Ils disent qu'ils ont trompé l'adresse. Ils se sont trompés d'adresse? D'adresse, c'est ça. Donc, il aurait pu vous atteindre parce que les projectiles ont traversé la maison, les vitres avant? Je sais, je sais. L'un des voisins nous a permis d'entrer chez lui. Il tenait à ce qu'on voit la configuration des lieux et les dommages collatéraux et irréparables qu'une balle perdue peut faire. Ça, c'est la chambre de l'une de vos filles et c'est la configuration de la plupart des résidences. Les chambres pour enfants donnent sur la rue. Ça aurait pu être dramatique s'il y avait une balle perdue. Ah, c'est sûr que ça aurait pu être très dramatique. Dans ces maisons-là, il y a généralement trois chambres à coucher à l'étage. Puis les deux plus petits sont généralement sur les façades des maisons. Puis l'autre chambre aussi, c'était la chambre de mon gars. Mon gars, il s'est réveillé par les coups de feu. La police de Laval prend l'affaire très au sérieux. Elle recherche activement les suspects. C'est Yves Poirier, TVA Nouvelles, Laval. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada